Docteur Djemel Fourard, bonjour. Bonjour madame. Alors la prévention c'est une priorité dans le plan d'action de votre département ministériel. Docteur Fourard ? Absolument madame. Tout d'abord, avant de commencer, je dirais que la prévention est consacrée par la constitution algérienne, notamment son article 66 qui annonce que tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé et que l'état assure la prévention des maladies épidémiques et endémiques. Donc c'est une priorité nationale. Maintenant si on peut donner une définition de ce qu'est la prévention, parce que les gens sachent ce qu'est la prévention, il faut que la prévention puisse se définir comme étant l'ensemble des actions visant à réduire l'impact des déterminants des maladies ou des problèmes de santé, à éviter la survenue des maladies, à arrêter leur progression et à éliminer leurs conséquences. Ces actions de prévention, ces mesures préventives, peuvent consister simplement à une intervention médicale, un contrôle de l'environnement, des mesures comportementales, simplement de l'éducation pour la santé. Et donc il faut savoir qu'au travers de la définition de la santé de l'OMS, que s'est dessinée une nouvelle conception de la prévention. Donc la prévention, comme en effet pour l'OMS, la santé doit se définir non seulement comme l'absence de maladies ou d'infirmités, mais aussi comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Ce qui fait qu'en considérant plus précisément l'ensemble des actions de prévention, l'OMS distingue trois types de prévention, primaire, secondaire, tertiaire, qui en fait correspondent aux étapes de la maladie. Mais justement, vous parlez d'éviter la survenue de maladies, les relevés que dans l'action qui a été engagée par l'Algérie et que notre pays a réussi à éradiquer toutes les maladies transmissibles. Mais on parle de l'apparition de certaines maladies, comme le malaria, un cas qui a été relevé au niveau de Betna. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on a éradiqué totalement toutes ces maladies transmissibles ? Oui, il ne reste que des cas. Tout d'abord, dans un cadre global, le ministère de la Santé a développé un dispositif de veille épidémiologique dont l'objectif est d'une détection précoce et d'une riposte rapide à tout phénomène épidémique. Il y a tout d'abord la révision des maladies à déclaration obligatoire en 2013, puisque nous avons actuellement 38 maladies sous surveillance nationale et 10 maladies sous surveillance internationale, conformément au règlement sanitaire international. Nous avons adopté le règlement sanitaire international par un décret présidentiel. C'est toute l'importance de ce règlement sanitaire. Nous avons organisé l'intersectorialité dans le cadre de la riposte à ces phénomènes par la mise en place d'un comité intersectoriel. Et nous avons également élaboré et mis en œuvre le plan national de prévention d'alerte et de riposte contre toutes les menaces épidémiques. Et dans un cadre préventif, nous avons mis à disposition des établissements de santé tous les moyens de protection relatifs à la riposte en cas de phénomène épidémique. Mais justement, par rapport à l'apparition de certaines maladies, on parle d'un cas de malaria à Batna. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Le cas a été déclaré comme étant un cas de malaria. Mais en fait, c'est une méningite. Donc le décès est dû à une méningite. Actuellement, pour ce qui est du paludisme, il faut savoir que nous avons essentiellement du paludisme d'importation. Donc nous n'avons pas de foyer autochtone de paludisme à ce jour. Et donc nous avons même lancé en 2016 le processus d'élimination du paludisme en Algérie avec l'OMS. Et l'OMS considère que l'Algérie est l'un des premiers pays en Afrique à pouvoir mener cette élimination au niveau continental. Mais qu'est-ce que vous entendez par paludisme d'importation, pour être clair ? Ce sont tous les cas, les cas par exemple de nationaux qui vont dans un pays d'endémicité palustre et qui ne prennent pas de prophylaxie destinée à cet effet et qui contractent la maladie au niveau du pays où ils ont voyagé et qui reviennent malades. Ou bien c'est essentiellement également des étrangers qui viennent d'un pays d'endémie vers l'Algérie et dont la maladie se déclare ici en Algérie. Donc ce sont des cas d'importation. Nous n'avons pas de foyers autochtones qui puissent reproduire ou produire une épidémie locale. Mais est-ce que toutes les personnes aussi qui viennent dans notre pays sont automatiquement, notamment les subserviens, sans vouloir les stigmatiser, sont vaccinées contre ce type de maladie ? Il n'y a pas de vaccination, comme ils ne le disent. Il y a uniquement des traitements préventifs, prophylactifs qui sont pris. Et donc ce que je peux vous assurer c'est que tous les cas d'importation, même s'il s'agit d'étrangers, sont gratuitement pris en charge au niveau de nos établissements de santé. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a pris toutes les dispositions pour que ces maladies ne réapparaissent plus en Algérie ? Il y a le malaria et la typhoïde, il y a la rougeole et d'autres maladies pour ne citer que celles-là ? Absolument. Donc il y a des maladies contrôlées par la vaccination. Et donc en 2016, nous avons été certifiés comme pays free polio. Nous avons donc éradiqué la poliomyélite en Algérie. La vaccination a également permis la diminution drastique de la rougeole et de la mortalité liée à la rougeole. Nous avons éliminé la diphtérie, nous avons éliminé le tétanos néonatal. Donc tout ça, c'est des acquis de la vaccination. Il y a des maladies également où c'est des zoonoses. Donc c'est des maladies qui peuvent passer par exemple d'un animal vers l'homme. Il y a des dispositions qui sont prises. Également pour les maladies de transmission vectorielle, dans le paludisme, tous les vecteurs, nous allons parler de moustiques tigres. Il faut savoir qu'il y a un comité qui est chargé, en tout cas pour les maladies vectorielles, qui est chargé de suivre l'évolution de la situation au niveau mondial. Et à chaque fois, il estime le risque en Algérie. Et donc il y a des actions qui sont prises en charge dans ce domaine. Il faut savoir qu'il y a des dispositifs spécifiques que nous mettons en place conformément à la situation mondiale. Nous avons mis en place un dispositif spécifique pour le coronavirus quand il y avait le coronavirus, contre le zika quand il y avait le zika. Nous avons mis un dispositif de prévention contre l'Ebola, etc. Donc nous nous adaptons à la situation mondiale en adaptant un système de surveillance nationale et de riposte immédiat à toute maladie émergente ou réémergente. Alors la vaccination en Algérie est gratuite. Son coût, c'est l'équivalent de 10 milliards de dîner qui sont dépensés par le secteur de la santé et des pouvoirs publics. Le carnet vaccinal, il a été élargi depuis l'année dernière. Mais certains considèrent que certaines maladies ne nécessitent plus de la vaccination. Quel est votre commentaire ? Certains pays ne recourent pas à autant de vaccins que chez nous. La vaccination dans le monde est une action préventive qui a le meilleur coût efficacité. Donc c'est grâce à la vaccination que des milliers d'enfants ne décèdent pas chaque année dans le monde. Et en Algérie, les résultats sont là. Je vous ai dit, pas de polio, éradication de la polio, pas de diphtérie, pas de tétention natale, pas de rougeole, pas de décès par rougeole. Donc les faits sont là, les résultats sont là. Et l'Algérie a été parmi les premiers pays dans le monde à avoir un calendrier de vaccination obligatoire. Et maintenant, les événements actuels au niveau de certains pays européens, ils ont amené à adopter la même stratégie que nous des dizaines d'années après. La France a rendu obligatoire 11 vaccins. En Italie également, il y a eu un décès par rougeole, donc ça fait la polémique et donc la vaccination va être obligatoire. Donc l'Algérie a quand même une certaine expérience dans ce domaine et les acquis sont là pour prouver. Mais en fait, c'est aussi un domaine où les acquis peuvent être perturbés. Donc il suffit d'une fausse information pour que les acquis puissent être un peu dérangés au niveau de la vaccination. Mais c'est un domaine qui est rentable du point de vue de la santé publique. Le carnet vaccinal a été élargi à d'autres maladies. Est-ce que cela veut dire que quelque part nous restons toujours un pays exposé ? Non, le calendrier de vaccination évolue en fonction de deux paramètres essentiels. La situation épidémiologique qui prévaut dans le monde et en Algérie, également l'apparition de nouveaux vaccins qui sont à même d'apporter un plus sur le plan de l'immunité de l'enfant. Donc l'Algérie prend en compte tous ces paramètres pour offrir les meilleurs vaccins à leurs enfants. Et cela va permettre de diminuer la mortalité infantile d'une manière générale. Combien d'enfants sont vaccinés annuellement ? Puisque nous savons que l'enveloppe n'est pas moins de 10 milliards de dinars. Les taux de couverture pour tous les antigènes dépassent largement les 95% au niveau de tous les groupes d'âge. Donc nous avons une bonne couverture vaccinale. Mais il faut maintenir cette couverture vaccinale pour éviter l'apparition et la réémergence de certaines maladies auxquelles nous avons donc mis fin ces jours-ci. Alors la grippe contre, la vaccin contre la grippe plutôt, nous sommes en pleine saison aujourd'hui. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire pour toutes les personnes vulnérables ? Puisque actuellement nous apportons l'équivalent de 2 millions de flacons. Et ce n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble des Algériens. Absolument. Il n'y a aucun pays qui couvre en termes de vaccination antigrée, pas toute sa population. Ce n'est pas possible. Donc l'Algérie a adopté la vaccination des populations cibles à risque. C'est les personnes âgées de 65 ans et plus. Les enfants et les adultes présentant une maladie chronique. Il y a les femmes enceintes également qui sont une priorité pour nous. Ça c'est donc les populations cibles qui bénéficient de cette vaccination gratuitement. Le vaccin est également mis en officine et où les personnes qui sont intéressées par cette vaccination qui est recommandée peuvent se faire vacciner. Le vaccin est remboursé pour les personnes âgées et les malades de chroniques. Mais ce n'est pas possible de couvrir toute une population par la vaccination antigrée. Mais s'il y a une épidémie de grippe par exemple, qui pourrait être dangereuse pour la population alors que vous avez deux millions et demi de personnes qui peuvent se couvrir contre ce virus ? Là c'est une stratégie à part. Mais dans la routine il n'est pas conseillé de vacciner toute la population mais uniquement de cibler sur ces populations qui peuvent avoir des complications et qui peuvent amener vers le décès. Mais certains disent que vous ne ciblez pas justement parce que ça a un coût. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que la santé a un coût aujourd'hui ? Elle a un coût mais c'est les actions de prévention sont des actions préventives gratuites. C'est ça qui fait l'essence en fait du système national de santé c'est la gratuité pour la prévention. Alors docteur Jamel Fourin, moi je voudrais aborder aussi avec vous un autre aspect par rapport justement à ce moustique tigre. On en parle beaucoup ces derniers temps. Est-ce que c'est réellement un danger ? Bien sûr. Donc il faut savoir que ce moustique tigre, on l'appelle tigre, pourquoi ? Parce qu'il a le corps et les pattes rayées, donc il ressemble à un tigre. Mais en fait c'est un moustique. Est-ce qu'on a le temps de le voir ? Il est tellement petit, il fait pas de bruit. Donc il attaque le matin, pendant la journée. Et les chevilles surtout. Il a une prédilection pour les chevilles effectivement. Mais il faut savoir que ce moustique a colonisé les cinq continents. C'est un moustique qui a très bien voyagé contre une de la globalisation, de l'internationalisation des déplacements, le commerce, etc. Il a voyagé les premiers temps au niveau des pneus rechampés qui étaient un peu vendus en Europe. Et c'est par cette technique qu'il s'est approprié pratiquement les cinq continents. Les premières constatations en Algérie ont commencé donc en 2010 où il faut savoir qu'il y a une surveillance entomologique qui se fait de manière continue. Nous avons détecté ce moustique en 2010 en Grande-Kabylie. Un seul moustique qui a été retrouvé à cette période. Ensuite, en 2014, nous avons eu des désagréments qui ont été signalés. Des désagréments signalés par la population au niveau de l'Oranie et essentiellement au niveau de Ain-Torque où il y a eu une réponse rapide. Une réponse rapide, une opération de désinsectisation a été faite et le problème a été donc maîtrisé. Ensuite, ces derniers temps, au niveau de la capitale, essentiellement au niveau de certains quartiers, Ain-Najab, El-Khaddam, Shaoula, Koura, Usendé, où les gens sont pleins de ce désagrément de ce moustique. Mais est-ce qu'il est en train de se propager très vite ? Il se propage dans le monde et même en Algérie. Donc il faut savoir qu'il y a une surveillance. Chez nous, il faut savoir qu'il y a un comité chargé des arboviroses, donc chargé de la surveillance de tous les vecteurs qui peuvent transmettre la maladie. Et ce comité évalue à chaque fois, a fait un point de situation, évalue le risque au niveau algérien également, s'il y a des problèmes dans ce sens. Alors, Docteur Jamel Fourard, moi je voudrais revenir un peu sur le moustique-tique. Pourquoi la prolifération de ce moustique se fait aussi rapidement ? Au départ, on parlait d'une localité qui était le plus concernée, c'était du côté de Tiziouzou. Maintenant, ça se propage à Alger, on parle d'Oran, mais on parle aussi de Constantin et d'autres localités. Il faut savoir aussi que ce moustique profite un peu de la présence de gîtes propices dans ce qu'on appelle les gîtes larvaires. Et donc, il peut pondre ses œufs devant, dans une petite flaque d'eau. Et donc, il y a aussi le rôle du citoyen dans le cadre de l'élimination de ces gîtes larvaires. Nous avons par exemple au niveau de la houlade d'Alger. Les services hygiénes aussi au niveau local ? Non, même individuellement, les personnes au niveau de leurs habitations. Nous avons donc fait le constat qu'au niveau, par exemple, de Aïn-Najad, Berkhadeh et d'autres localités de la houlade d'Alger, que les jardins ne sont pas maintenus correctement. Il y a des réceptions d'eau qui sont remplies, remplies, sans couvercle. Il y a des des flaques d'eau au niveau des jardins, etc. Tout cela favorise la propagation de ce moustique parce qu'il pond ses œufs dans ses flaques d'eau. Il y a un cycle larvaires qui se fait. Ensuite, ça passe de l'arbre à un nymph et aux moustiques adultes. Donc, il y a la responsabilité également. Le citoyen doit jouer son rôle dans l'élimination des gîtes larvaires, entretenir son jardin parce que ce moustique, une fois qu'il a colonisé votre jardin, ça va être vraiment difficile de le délocaliser. Donc, il y a tous les peaux de fleurs avec les soucoupes d'eau, les gouttes d'eau, etc. Donc, il y a pas mal de probabilités pour que le moustique prolifère s'y trouve les conditions propices à sa reproduction. Mais quelles sont les conséquences sur la santé du citoyen ? Actuellement, il n'y a pas de conséquences. C'est des désagréments. C'est vrai que c'est des démangeaisons qui sont vraiment un peu atroces et qui donnent des réactions allergiques parfois importantes. En fait, c'est dû au fait que lorsque le moustique vous pique, il introduit, il ne suce pas le sang directement, il introduit sa salive qui permet de fluidifier le sang pour qu'il puisse prendre son repas de sang. Donc, c'est cette salive qui fait que ça entraîne des réactions un peu allergiques par rapport à d'autres moustiques que nous avons l'habitude d'avoir. Donc, c'est un moustique nouveau. Donc, c'est une piqûre nouvelle et ça donne des désagréments. Mais il n'y a aucun risque actuellement. C'est vrai qu'on parle de transmission par ce virus de certaines maladies comme la dengue, le chikungunya et un degré moins de le Zika. Il faut savoir que c'est dans les pays où il existe une endémicité de ces maladies. En Algérie, il n'y a pas de risque de transmission de ces maladies puisqu'elles n'existent pas. Je vous ai dit que le comité national chargé des armoviroses suit la situation de près. Il y a des réunions périodiques pour évaluer le risque et prendre les mesures appropriées dans ce sens. On dit qu'il provoque une réaction, c'est-à-dire épidermique, de la taille d'une pièce de monnaie de 5 dinars. C'est quand même énorme. Absolument. Et ça dure plusieurs jours. Toutes les personnes qui nous ont appelés au cours des différentes émissions, nous avons fait beaucoup d'émissions pour sensibiliser un peu la population dans ce domaine. Et les gens se plaignent effectivement d'avoir des réactions urticaires de la taille d'une pièce de monnaie de 5 dinars. Actuellement, on parle de 5 ou 6 huilaïs qui sont concernés. C'est le cas ou pas le cas ? Depuis l'apparition du postic tigre. Non, il n'y a pas eu d'alerte. Il n'y a pas eu d'alerte. Voilà, c'est tout. Donc 2014 à Oran et 2016 et 2017 au niveau de certains communes de la huilaïe d'Alger. Mais ça risque de se propager rapidement ? Il y a une surveillance entomologique qui est faite. Nous suivons régulièrement l'évolution de ce moustique. Nous faisons le point pour voir s'il y a d'autres huilaïas ou d'autres communes où le moustique peut proliférer. Est-ce qu'on peut parler aussi du fait de l'essalubrité vériniante au niveau de nos vies ? C'est la raison première de la prolifération de ce moustique ? Il y a aussi la responsabilité des autres secteurs. Donc il faut que nous travaillions en intersectorialité par rapport à l'hygiène du milieu. Les autres secteurs, lesquels ? Le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture. Il faut savoir qu'il y a un arrêté interministériel concernant la lutte anti-vectorielle. Il faut que nous redynamisons un peu cette intersectorialité pour que les gens sur le terrain, les bureaux d'hygiène communaux, jouent également leur rôle dans la désinsectisation et la démoustication. Mais est-ce qu'il y a des possibilités de l'éradiquer ? Ou pas du tout ? Éradiquer... Il faut vivre avec maintenant ? Non, il faut... Là où Urbale, par exemple au niveau d'Alger, là où Urbale est passée, le moustique a disparu. Le moustique a disparu là où il y a eu des actions de désinsectisation. Donc c'est possible de l'éliminer, mais en faisant beaucoup plus d'efforts que ça. Mais il n'est pas aussi dangereux que ça ? C'est-à-dire qu'il ne peut pas provoquer la mortalité ? Non, en Algérie, non. Mais il faut dire que ce moustique, il a transmis et il transmet la maladie, les maladies que j'ai citées, la dengue de Chikungunya et un degré moins de Zika. Mais chez nous, nous n'avons pas ces maladies. Donc il n'y a aucun risque de transmission par l'intermédiaire de ce moustique. Alors, ce qu'on relève aujourd'hui, professeur Fourard, c'est que la vaccination à l'école, c'était un échec, l'opération qui devait être engagée l'année dernière, parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part des parents d'élèves, de la santé et secteur de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut considérer que cette opération va être renouvelée ou pas encore ? Il faut savoir tout d'abord, pour vous dire que la vaccination en milieu scolaire a été introduite en 1997, suite à l'apparition d'importantes épidémies de rougeole et de diphtérie au niveau des établissements scolaires. Et donc depuis 1997, nous avons renforcé le calendrier de vaccination en introduisant des rappels en milieu scolaire. C'est vrai qu'il y a un programme de vaccination de routine qui se fait le plus normalement possible depuis 1997. Et il y a des campagnes qui sont organisées également dans un cadre, spécifique. Nous avons organisé en 2003 la vaccination de près de 10 millions d'enfants contre la rougeole. Et nous avons donc voulu également en mars 2017, en mars 2016, organiser la vaccination contre la rougeole et la rubéole. Il faut savoir que ce ne sont pas des actions isolées. Ça rend dans le cadre d'une stratégie mondiale d'élimination de la rougeole et de la rubéole. Donc l'Algérie a fait cette campagne. C'est vrai qu'il a été un peu grave. Également protéger nos futures mamans, donc les filles, contre le syndrome de la rubéole congénitale qui entraîne des embryopathies très importantes et des malformations congénitales. Alors des questions des auditeurs, le carnet vaccinal a été élargi à combien de maladies pratiquement aujourd'hui docteur Fourard ? Vous avez tout d'abord le BCG qui assure une protection que la tuberculose miliaire. Donc vous avez la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hémophilus, l'hépatite B et le pneumocoque. Alors justement par rapport au pneumocoque, pourquoi ne pas autoriser l'antipneumocoque au niveau des officines car il est vital chez une catégorie de patients. Pourquoi ne pas permettre sa vente libre ? Tous les vaccins existent dans le secteur public et privé. Il y a des privés qui font la vaccination au niveau de leurs établissements. Donc c'est permis. C'est vrai que la vaccination est une chose importante qui se fait au niveau des établissements de santé et également au niveau des établissements privés. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre... Alors en situation de crise financière, est-ce qu'il est possible de remettre en cause bien sûr ce programme de vaccination en Algérie ou alors il est considéré comme étant priorité ? Absolument, absolument. C'est une priorité du gouvernement. Donc la vaccination, le PEV, le programme élargi de vaccination restera toujours une priorité et l'objectif c'est d'offrir les meilleurs vaccins pour nos enfants. Alors la place de la prévention justement dans la loi sanitaire qui n'est toujours pas adoptée et qui est au niveau du Parlement. Absolument. Il faut savoir, il faut savoir, j'ai dit tout à l'heure que la prévention a été énoncée dans la constitution nationale, également dans la nouvelle loi sanitaire puisque la prévention, les chapitres réservés à la prévention sont de l'ordre d'un quart de l'ensemble des articles de la présente loi. Alors pourquoi vous faites recours, question d'un auditeur, au vaccin in India, le cas de Pentervalent, alors que des laboratoires de renom dans le vaccin ont soumissionné sans suite de temps ? Non, il faut savoir que le ministère de la Santé évalue les besoins annuels en matière de vaccins. Il y a des procédures conformément aux procédures reconnues concernant les marchés. Donc il y a un cahier de charges qui est établi et un appel d'offres internationales qui est fait. Et donc il y a une commission d'ouverture des prix et une commission de choix qui choisissent les laboratoires et les vaccins qu'il faut. Alors par rapport à cette question de rationalisation de la dépasse, est-ce qu'on va au moins 10 ans ? Ou alors, c'est d'ailleurs en termes clairs que la santé se fait au détriment, bien sûr... Pas du tout. C'est dans le respect... La rationalisation se fait plutôt au détriment, aux dépens de la santé publique. Pas du tout. C'est un choix par rapport au mode de passation des marchés. Donc c'est des règles, donc on ne peut pas changer. Alors, n'est-il pas grave qu'il y ait recrudescence de la tuberculose, qui est une maladie de précarité ? C'est vrai qu'il y a des réapparitions de la tuberculose au Paris ? Pas du tout. Pas du tout. En Algérie, le programme de lutte contre la tuberculose a fait d'énormes progrès. Nous sommes actuellement en phase d'inversion de la courbe de la tuberculose, puisque nous avons de moins en moins de cas de tuberculose à microscopie positive, c'est-à-dire la tuberculose contagieuse. Donc nous avons inversé la tendance actuellement. Alors, une question d'une auditrice qui vous concerne, Dr. Foura, mais qui pourrait être un peu plus large, c'est-à-dire élargir à tout votre secteur. Quelles sont les réformes apportées dans le secteur hospitalier ? Parce que depuis plus de 20 ans, on constate la dégradation de l'état de santé dans nos hôpitaux. On voit des patients ou des personnes qui fiment aujourd'hui avec des smartphones, plusieurs dépassements et comportements de médecins ou infirmiers envers les patients. Pas du tout. Il faut savoir que le citoyen a également un rôle à jouer dans l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la qualité des prestations. Il faut savoir qu'il faut qu'on arrive à une hiérarchisation des soins. Il faut que le citoyen algérien ait son médecin référent, son médecin généraliste de famille, qu'il puisse le conseiller et l'aider à aller dans la qualité des soins. C'est ce médecin référent qui, en fait, va orienter le patient vers d'autres soins plus importants. Et là, nous assistons, en fait, à une absence de hiérarchisation. Les gens veulent directement passer au niveau 3, alors qu'ils devraient normalement se référer à leur médecin généraliste, leur médecin de famille, avant d'accéder à des soins beaucoup plus de haut niveau. Mais c'est vrai que dans la structure un peu de votre secteur, de votre département ministériel, on parle de la réforme hospitalière. Pourquoi on parle de la réforme hospitalière ? Parce qu'elle n'est pas encore totalement engagée. La réforme hospitalière, c'est tout un concept qui est en train de se mettre en place, qui exige des indicateurs. Donc, elle est en train de se faire, cette réforme hospitalière, dans le but d'améliorer la qualité du soin et la qualité de la prestation qui est fournie aux malades. Alors, est-ce qu'il est indispensable aujourd'hui de recourir à la vaccination de toutes les personnes qui pénètrent notre sol, y compris, bien sûr, sans vouloir les stigmatiser, les subsahariens et les syriens ? Docteur Fourard. Alors, en termes, en matière de prévention, il n'y a pas du tout de discrimination envers quiconque, qu'il soit de nationalité étrangère ou de nationalité algérienne. Toutes les personnes qui sont sur le territoire national ont le droit à l'accès à la prévention gratuitement. Et donc, toutes les personnes étrangères qui sont en situation régulière ou irrégulière sur le territoire national font partie de toutes les campagnes de vaccination qui touchent les Algériens. Donc, ils font partie systématiquement de toutes ces campagnes. Combien sont vaccinées annuellement ? Combien de personnes sont vaccinées annuellement en moyenne ? En moyenne, nous avons, en tout cas chez les enfants, près de 2 millions d'enfants qui sont vaccinés annuellement. Par rapport à la vaccination des enfants et des bébés, certains considèrent qu'au niveau des polycliniques, on ouvre le flacon qu'une fois par semaine, ce qui est vraiment pénalisant pour les familles. Pourquoi ne pas le rendre deux, trois fois par semaine ? Oui, c'est-à-dire que chaque structure élabore son plan d'action. Donc, c'est en fonction du nombre d'enfants qui sont ciblés et qui sont ciblés au niveau des structures de santé. C'est vrai que nous agissons maintenant pour avoir essentiellement la forme unidose pour permettre de vacciner tous les jours. Nous avons certains vaccins qui se présentent sous forme monodose, donc ça n'est pas aucun problème. Il y a d'autres vaccins qui sont multidoses et donc qui nécessitent une planification optimale pour pouvoir vacciner le maximum d'enfants. Et donc, ce qui amène certaines structures de santé à organiser leur calendrier de vaccination. Mais est-ce que ça pourrait être vu parce que c'est pénalisant pour les parents ? Par exemple, un jour de la semaine, mardi, on peut ne pas être disponible, les deux parents ? Non, je vous ai dit que l'objectif, c'est d'arriver à avoir des vaccins monodoses pour tous les antigènes. Donc, nous allons vers cette situation qui va nous permettre un peu de vacciner tous les jours au niveau des structures de santé. Alors, autre question d'une auditrice qui vous dit aujourd'hui, pourquoi le vaccin antigrippal est gratuit que pour les personnes âgées de 65 ans ? Pourquoi ne pas l'avoir fixé à 60 ans ? Non, c'est-à-dire, quand on dit à partir de 65 ans, ce n'est pas 65 ans. Donc, s'il y a une personne qui a 60 ans qui se présente au niveau d'une structure de santé, il est vacciné automatiquement et gratuitement, il n'y a aucun problème. On n'est pas tenu vraiment par la limite exacte de l'âge. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport à certains vaccins, pourquoi ne pas les rendre, c'est-à-dire accessibles au niveau des officines, en vente libre, ou alors c'est le monopole de l'État ? Non, ce n'est pas uniquement le monopole de l'État, mais il faut savoir que tous ces vaccins doivent obéir à une chaîne du froid rigoureuse. Donc, ce que nous pouvons la rendre disponible au niveau des officines, ce serait d'avoir une chaîne du froid convenable au niveau de toutes ces officines. C'est vraiment quelque chose de très difficile à faire. Également, le suivi sera difficile à suivre. Mais est-ce que vous axez, par exemple, les actions de prévention et de vaccination au niveau de certaines localités, plus que d'autres, par exemple, au niveau des régions du sud du pays, ou alors c'est pareil à travers tout le territoire ? Les vaccins se font de la même façon au niveau du pays ou laïa. Et c'est vrai qu'au niveau de certaines oulaïas frontalières, nous organisons annuellement des campagnes annuelles de maintien de la couverture vaccinale contre la poliomyélite. Mais les vaccins importés par l'Algérie sont de qualité ? Il ne présente aucun risque. On a vu la polémique qui est née l'année dernière. Tous les vaccins importés sont des vaccins préqualifiés par l'OMS et qui obéissent à un contrôle rigoureux avant leur utilisation au niveau des structures de santé. Alors, par rapport au moustique-tigre, cet auditeur vous dit que le moustique est présent aussi à Djijen. Il vient de faire son apparition. Apparemment, il va vous dire. En tout cas, les enquêtes entomologiques n'ont pas montré ceci. Donc, ça peut être aussi des fausses alertes. Il y a un suivi du point de vue entomologique et nous allons vous informer de l'évolution un peu de cette... Alors, pour la précision, pour les auditeurs, les oulaïas concernés dans le moustique ? Non, nous avons eu oran, alger essentiellement, un caratisé au zoo en 2010. Mais actuellement, il n'y a pas eu de nouvelles informations concernant la prolifération de ce moustique qui reste un peu localisé au niveau de certaines localités de la côte. Et qui n'est pas mortel pour rassurer un peu les autres. Il n'y a pas mortel, donc il faut juste s'habituer à sa piqûre. Elle est dure, hein ? Docteur Djamel Fourard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne semaine. Au revoir.